C'était le gros match de la journée, là aussi, le derby des Midi-Pyrénées. Castres face à Toulouse, un match crucial que vous avez commenté avec Philippe Leys, justement. Match crucial, on le disait, pour la lutte pour les phases finales. Oui, exactement Isabelle, un match crucial puisque les Toulousains ne sont pas pour l'instant parmi les 6 qualifiés en vue des phases finales et que les Castrés ont une position fragile puisque lors des 6 prochaines rencontres, ils se déplaceront à 4 reprises pour 2 réceptions seulement. C'est-à-dire l'impact et l'importance de ce match avec, pour les Toulousains, bien sûr, beaucoup d'absents mais la présence de Yosefa Técori, l'ancien Castré, il a passé 6 ans sous les couleurs Castres. Il est pour la première fois à 2 retours et puis donc des petits nouveaux en l'absence de nombreux joueurs. Thomas Ramos qui fait ses grands débuts à l'arrière et puis en face du côté Castré, Rory Cocotte, bien sûr, omniprésent, le Sud-Africain. Le match est devenu complètement fou très vite dans cette rencontre. 3 partout après un quart d'heure de jeu et puis cette étincelle signée Clément Poitronneau sur le bord de la touche qui offre un ballon d'essai à Yosefa Técori pour le premier essai du Stade Toulousain. Les Toulousains qui frappent les premiers. Oui, un enchaînement magnifique. Partie de leur 22 mètres et vraiment une symphonie dans la gestuelle, dans les passes et notamment Clément Poitronneau qui a touché 3 fois le ballon sur l'action. 10 à 3 en faveur de Toulouse après un quart d'heure de jeu et les Toulousains qui continuent de multiplier les temps de jeu, d'avoir quelques ballons même si la domination est tout de même qu'à 13. Mais les Toulousains font preuve d'un réalisme froid et à l'image de cette action initiée par Lionel Boxis qui crée ici un point de fixation. Le ballon va sortir dans le fermé pour Wehrmacht. Encore une fois décisif, c'est Clément Poitronneau pour le premier essai de sa jeune carrière. Il a 18 ans, Thomas Ramos qui marque le deuxième essai Toulousain. Oui, un affinatif de former à Mazamé, le club d'à côté de Casse. Donc certainement, voilà, une première dont on se souviendra, Thomas Ramos. 17 à 3 en faveur du stade Toulousain qui mène nettement dans ce début de match. La réaction des Castrés un petit peu timorée à l'image de cette action et ce ballon échappé au moment de le recueillir par Daniel Kirkpatrick. Les Castrés un petit peu en difficulté et qui laissent les Toulousains prendre confiance dans ce match. C'est à l'image de Ferreira qui déboule là sur cette action et qui crée un point de fixation. Encore une fois, dans les 22 mètres des Castrés, la longue passe de Wehrmacht pour l'essai de Vincent Clerc. C'est le troisième essai à la demi-heure de jeu contre toute attente bonus offensif pour les Toulousains. Toulousains flamboyant sur les quelques munitions. Vraiment, on le voit. Trois essais de toute beauté et Castres qui remet petit à petit la main sur le match, notamment grâce à sa conquête et une mêlée dévastatrice. La mêlée toulousaine qui avait déjà été en difficulté la semaine passée à Biarritz et qui subit. Vous voyez M. Laffont qui a le bras tendu, le ballon qui sort pour Cabane. Cabane qui essaye de transmettre le ballon, qui l'envoie un petit peu n'importe où. Mais c'est Garvey qui le récupère, cette action qui ne donnera rien. Mais M. Laffont sanctionne Ferreira d'un carton jaune. Les Toulousains se retrouvent en infériorité numérique et forcément, on va appuyer là où ça fait mal. C'est souvent la double sanction dans ces cas-là. Une mêlée qui souffre, un carton jaune. Une mêlée qui souffre encore plus. Et pour finalement, cet essai de pénalité sifflé par M. Laffont. Troisième pénalité consécutive suite à cette série de mêlées. Et cette pénalisation logique, on va dire, qui récompense la domination des Tardés dans ce secteur de jeu. Mais à la poste, ce sont pourtant les Toulousains qui mènent de 12 points. 22 à 10 sous les yeux de Thierry Dussautois, venu accompagner son équipe. Qui retrouvait Rémi Thalès, fraîchement débarqué de Cardiff. Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas dans cette première mi-temps et dans ce match qui devient fou. Avec en deuxu de deuxième mi-temps, beaucoup d'intentions de la part des Castrés qui veulent revenir au score. Et de l'indiscipline sévère là sur le coup, puisque Saint-Sud Johnstone est sanctionné d'un carton jaune. Alors que visiblement, ce n'est pas vraiment flagrant qu'il y ait eu un en avant volontaire. Ce n'est pas certain qu'il ait touché le ballon déjà. Donc c'est vrai que c'est peut-être, en tout cas, c'est ce qu'a considéré Guinoves le tournant du match. A savoir un énième carton jaune dans une période où Toulouse était particulièrement dominée. Et encore un second avec Timothy Nathan-Avon. Dans la foulée. Et dans la foulée, et voilà, effectivement. Et encore une fois, l'épreuve de force décastrée face à 13 Toulousains seulement. Et de manière inéluctable, la décision, la deuxième décision de pénaliser par un essai l'équipe du CO. On est à l'heure de jeu. Les Castrés reviennent à 5 points. 22 à 17 en faveur de Toulouse avec donc ce deuxième essai de pénalité. Les Castrés qui s'en remettent alors à l'étincelle de Rory Cocotte. Qui surprend la défense toulousaine pour aller planter le troisième essai de Castres à un quart d'heure de la fin. Il permet aux Castrés de reprendre le score 24 à 22. L'action de Rory Cocotte décisif. Oui, qui nous rappelle évidemment son essai marqué en finale du top 14 l'an passé face à Toulon. Le coup d'œil et puis le coup de rein d'Rory Cocotte qui pour la première fois envoie Castres passer devant au score. Les Toulousains ont énormément donné en défense. Ils ont subi et ils se craquèlent en fin de match avec cet essai. Le quatrième des Castrés. L'essai qui va offrir probablement la victoire au Tarnay. L'essai de Marcel Garvey à six minutes de la fin. Mais voilà, mais voilà Toulouse. Alors que les Castrés à leur tour se mettent à la faute avec deux cartons jaunes pour Garvey et Kirkpatrick. Les Toulousains parviennent à revenir au bout du bout de ce match avec l'essai signé Vincent Clerc. Un scénario incroyable. Toulouse qui se retrouve à 15 contre 13. Scénario inversé. Et l'exploit toulousain quelque part qui a eu le courage et l'orgueil et le talent d'aller chercher cet essai peut-être pour l'égalisation. Mais non, cette transformation de Sébastien Bézy est repoussée par le montant, par les poteaux. Et donc on en reste là sur cette victoire à l'arraché. Les Décastrés 29 à 27 met le point de bonus défensif obtenu par les Toulousains. Le sourire après beaucoup de tensions de la part des Décastrés. Mais l'essentiel est préservé pour les champions de France en titre. On fait une très grosse entame de deuxième mi-temps, notamment devant. C'est sûr qu'on bénéficie d'une supériorité numérique. Mais les gros ont été franchement extraordinaires. On les a remerciés dans le vestiaire. Ils nous ont fait avancer en mêlée, en conquête. Et voilà, force à force, on a réussi à marquer ces essais qui nous permettent de passer devant. Donc un groupe de soulagement après une grosse frayeur. Du soulagement du côté de Castres, Marc, parce qu'on a retrouvé le grand Toulouse. Toulouse qui aurait pu espérer mieux peut-être sur ce match. Un sentiment mitigé à la fin du match. On a vu les témoignages des joueurs de Clément Poitronneau, de Guy Noves. A la fois l'orgueil et la fierté d'avoir fait douter le champion de France sur ces terres. Dans un contexte compliqué pour le stade toulousain. Il y a cette qualité rugbystique aussi retrouvée, j'ai envie de dire, après quatre essais superbes marqués. Et puis malgré tout, la frustration d'avoir échoué si près du but. De partir malgré tout avec un point de bonus qui peut compter. Ce qui va surtout compter encore une fois, c'est cet état d'esprit conquérant, cette solidité, ce courage et ce talent aussi manifesté par Toulouse. On l'a vu ce soir avec Vincent Clerc qui a inscrit un doublé pour son retour à la compétition. On sait qu'il est revenu il y a quelques temps après sa longue blessure au genou. Il s'est dit soulagé, bien sûr, et puis satisfait du point de bonus défensif recueilli par son équipe ici à Castres. Ça fait du bien, ça faisait un moment que... Depuis même sûr, c'est mon cinquième match, donc les sensations commencent à revenir. Donc c'est agréable de marquer des essais, surtout qu'on sent qu'on arrive à mettre du jeu. Donc c'est agréable de pouvoir se proposer dans la ligne, de toucher des ballons. Et puis voilà, c'est agréable de marquer aussi. Donc c'est dommage que ça ne débouche pas sur un match nul, mais ça fait du bien à la tête.